Générique Bonjour, sixième édition cet été de Loisirs à l'air libre, une opération menée par la communauté de communes de la région de Nausay. Neuf animations sportives sont programmées du 2 juillet au 28 août à destination des enfants comme des adultes. Et parmi ces animations, une initiation à la plongée à Nausay en partenariat avec le club de plongée de Châteaubriand. Il faut quand même avoir une bonne condition physique, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, il faut s'hydrater énormément, il faut garder une forme physique assez régulière. Donc c'est quand même non seulement un côté loisir, mais un côté corporel, physique, qui apporte un confort supplémentaire. Et il y a quelque chose qui est à mon avis essentiel au-delà de tout ça, c'est que le monde de la plongée, en tous les cas tel que nous le concevons, est une famille. On est tous des amis, on ne se rencontre pas que dans la plongée, on a lié aussi quelque chose qui est en dehors de la plongée. Donc ça reste vraiment très familial. J'ai créé le club avec quelques amis plongeurs qui sont là il y a 12 ans. Et on est maintenant entre 80 et 85 suivant les années. Donc il y a une section plongée-bouteille, ce que vous voyez derrière moi. Et on a une section apnée depuis 3 ans maintenant. Donc ce sont des gens qui ne font que de l'apnée. Apnée statique ? Statique et dynamique, les deux. Donc ils ne font que ça. Donc là, on a une quinzaine d'adhérents qui ne font que ça, ce sont des apnéistes. Et parfois en statique, c'est assez impressionnant quand même. Parce qu'il y en a quelques-uns qui font 4-5 minutes d'apnée statique quand même. Donc c'est extraordinaire. Et ça, ces gens-là ne connaissaient pas l'apnée. Donc ils ont venu à l'apnée, ils ont découvert qu'ils ont des capacités. Et ça, c'est exceptionnel aussi. Donc c'est une action que ça permet de montrer quand même aux jeunes et aux adultes qu'il y a de la plongée qui existe à Châteaubriand. Parce que beaucoup ne le savent pas. Donc c'est un plus par la ComCom qui nous invite quand même à le faire. Et nous, on vient avec notre matériel bénévolement, bien sûr. Et tous les ans, il y a des gens de la région de Nausée qui s'inscrivent au club de Châteaubriand. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Et c'est très intéressant. Essaye de remettre ton masque. Et on va remonter la sangle par-dessus tes oreilles. Est-ce que tu peux le faire ? Je te tiens. Remonter la sangle par-dessus tes oreilles, là. Donnez-nous envie. Qu'est-ce que ça apporte la plongée ? Ah, la plongée, c'est un monde magique. D'une part, ça vous apporte tout d'abord quelque chose qui est la pesanteur qui vous sort du milieu de la gravité. Vous êtes dans l'eau, vous êtes en suspension. Un peu comme les astronautes. Quand vous entendez des astronautes qui partent dans l'espace, c'est un élément magique. Et pour nous, c'est la même chose. On est dans l'eau, c'est un élément qui porte le corps dans l'eau. Donc c'est un élément qui est naturel. C'est un élément hostile quand même. C'est pour ça qu'il faut des connaissances. Parce qu'on n'est pas fait pour respirer dans l'eau. Ce n'est pas notre milieu naturel au départ. Même si on a une bonne aquaticité, même si on est comme un poisson dans l'eau, mais on n'est pas vraiment des poissons encore. Donc d'où les connaissances que nous devons enseigner à tous les plongeurs quand même. A la fois pour la sécurité et pour le loisir. Parce qu'on ne peut pas profiter du loisir si on n'a pas la sécurité derrière. Connaître le milieu, on fait beaucoup de biologie sous-marine aussi. On ne la reprend pas en piscine. Et quand on sort en milieu naturel, il y a plein de choses à voir. La Bretagne est magnifique. Au programme également cet été, du tir à l'arc, de la Sarbacane, du golfe, du canoë, de la course d'orientation et de l'escalade. Le programme complet est disponible sur internet www.cc-nauset.fr